On entend de plus en plus de gens se poser des questions à propos de la matière organique en méthanisation. Qu'en est-il ? Effectivement on a constaté à l'association ELC que nous avons plus de questions sur le devenir de la matière organique avec la méthanisation de la part des porteurs de projets mais aussi des riverains de la collectivité. C'est assez légitime puisque la méthanisation par définition elle transforme une partie de cette matière organique en énergie, en biogaz. Nous allons voir que la méthanisation conserve entre autres la partie de la matière organique stable nécessaire à la qualité des sols. La matière organique du sol se compose essentiellement d'organismes vivants, vers de terre, acariens, arthropodes, bactéries mais aussi de résidus aériens et racinaires de végétaux plus ou moins dégradés par cette vie du sol. Le CO2 produit par l'activité de cette microfaune va générer d'autres végétaux par photosynthèse. C'est le cycle du carbone. La matière organique se présente sous deux formes. La matière organique labile, constituée de chaînes carbonées courtes à dégradation rapide, qui apportent aux organismes du sol, de l'énergie et des éléments nutritifs rapidement assimilables. La matière organique stable, appelée aussi humifère, constituée de longues chaînes carbonées à dégradation plus lente, qui structurent le sol pour limiter l'érosion et augmenter ses réserves en eau, comme l'humus d'une forêt. La répartition entre ces deux composantes dépend des types de biomasse. Le fumier frais contient deux tiers de matière organique labile et un tiers de matière organique stable. La pratique courante est de stocker plusieurs mois le fumier, puis de l'épandre. Il a alors perdu la moitié de sa matière organique labile, qui a été transformée en CO2 et en méthane, des gaz à effet de serre. C'était la situation de Thierry de Sèvres, éleveur et président de la SAS ABBT, apporteur de biomasse du bassin Toirsay, qui réunit les agriculteurs actionnaires de l'usine de méthanisation Tipeur, à Toir, dans les Deux-Sèvres. « Dans le cadre de fonctionnement de l'exploitation, avant que la méthanisation arrive, les fumiers étaient stockés en bout de champ et on attendait un peu qu'ils se décomposent avant d'épandre ensuite dans les champs, en fonction de l'assolement. C'est une des raisons qui m'a amené à partir vers la méthanisation. Le fait de laisser le fumier se composter un peu, on savait pertinemment qu'on avait des pertes de matière organique par volatilité et chauffement du fumier. Donc voilà, si la méthanisation pouvait arriver à combler cette perte, c'était d'autant plus intéressant. » Avec la méthanisation, la matière organique labile du fumier se transforme en méthane et en CO2 capté dans un gazomètre au lieu de s'échapper dans l'atmosphère. Ce biogaz est valorisé en électricité et chaleur par co-génération, ou en biométhane injecté dans le réseau de gaz, ou encore sous forme de bio-GNV dans des véhicules. Le contenu en matière organique du digestat à base de fumier est similaire à celui du fumier épandu après stockage. Après production du biogaz, il contient encore des quantités importantes de matière organique labile et stable. « Donc on retrouve principalement la matière organique qu'on rapporte dans nos champs dans le digestat solide, mais il y en a quand même une toute petite partie malgré tout dans le digestat liquide. Et après, on joue sur nos assolements et sur nos rotations d'apport de digestat solide dans nos parcelles pour essayer d'apporter régulièrement la matière organique comme comme on faisait auparavant avec nos fumiers. Par rapport à ce que vient de nous expliquer Thierry de Sèvres, quelles leçons peut-on en tirer ? Les pratiques de Thierry en fait sont à l'image de tout ce qu'on voit en méthanisation, d'agriculteurs qui méthanisent leurs fumiers. Avant, ils traitaient leurs fumiers et les mettait en bout de champ avant de les épandre. Aujourd'hui, ils méthanisent leurs fumiers, ils récupèrent du digestat liquide ou solide qu'ils vont épandre. La différence entre les deux, c'est que ce tas de matière organique, ce tas de fumier est en train de perdre plein d'énergie. Alors qu'en méthanisation, on va traiter le fumier frais, on va pouvoir collecter toute cette énergie et faire de l'énergie renouvelable et retourner ensuite un peu de matière organique labile, un peu de matière organique résiduelle qui vont continuer à nourrir le sol. Donc entre les deux, on a un gain d'énergie renouvelable, on nourrit toujours le sol et surtout on n'a pas de perte, comme on peut observer aujourd'hui sur ce tas de fumier. On a des petits champignons qui commencent à se développer. Donc le tas de fumier consomme, perd de l'énergie, fait du gaz à effet de serre sans faire de l'énergie renouvelable. Les agriculteurs peuvent compléter leur biomasse méthanisable avec des cultures intermédiaires à vocation énergétique implantées entre deux cultures alimentaires, les cives. Ces cives contiennent surtout de la matière organique labile, comme les couverts de type piège à nitrate, les cipons. Mais la quantité de matière organique à l'hectare est plus importante dans les cives grâce à leur fort développement végétatif. C'est ce que constate Jérôme Grelier, producteur de cives vendues à une unité de méthanisation. Les cultures biomasse s'intègrent parfaitement à mon système, puisqu'on est en agriculture de conservation depuis une dizaine d'années maintenant. Parce qu'effectivement, on fait un métaille d'automne, une biomasse d'automne, une biomasse de printemps. Et comme celle-ci est récultée au mois de début octobre, tout de suite derrière, on renchaîne avec un semis de blé. Donc finalement, on est vraiment dans des successions rapides, sans temps mort. Comparé à un couvert classique, c'est vrai que là, quand on a une implantation de octobre jusqu'à mi-mai, on a une longue période pour que justement la biomasse se développe. Ce qui fait que, comme il y a une partie aérienne très développée, on a aussi un potentiel de racines très développé. Ça vient toujours dans le cadre de l'enrichissement de la matière organique du sol. Le taux élevé de carbone labile des cives leur donne une forte capacité à générer du biogaz. Reste ensuite, dans le digesta, toute la matière organique humifère. Donc quel est l'intérêt d'intégrer une cive dans la rotation alors ? Sur l'exposition de Jérôme, en fait, on compare un système d'avant qui était une cipan avant une culture de printemps. Maintenant, il fait donc une cive avant une culture de printemps. D'accord. On a les mêmes avantages qu'une cipan de couvrir le sol, piéger les nitrates. Et là, on rajoute un troisième point qui est la production d'énergie renouvelable à cette période-là. Donc finalement, il va faire un revenu complémentaire en plus. Mais l'avantage au niveau matière organique quand même, c'est qu'on va avoir une plante qui au lieu de durer 3 ou 4 mois et qui n'est pas forcément toujours performante en termes de pousse, là on va avoir un méteille qui va durer 6, 7, 8 mois. Et au final, on fait quoi ? On exporte la partie aérienne. On laisse les chaumes, comme on voit au sol, et les racines. Et cette partie-là qu'on laisse au sol est aussi importante qu'une cipan. Pour donner un chiffre, une cipan va vous faire 3-4 tonnes de matière sèche. Alors que rien que les chaumes et les racines, on ne va pas être loin des 4-5 tonnes sur un hectare. L'approvisionnement du méthaniseur est parfois complété par des biodéchets ou d'autres matières exogènes qui génèrent beaucoup de biogaz grâce à leur fort taux de matière organique labile. Après méthanisation, leur digestat augmente la quantité de matière organique qui retourne au sol en complétant le digestat issu des fumiers et des cives de l'exploitation. Grâce aux matières exogènes qui sont apportées à l'unité de méthanisation en plus de nos fumiers, de nos effluents, on a aussi des déchets d'un maraîcher, donc des déchets de poireaux ou des déchets de melon pour l'été. Et on a aussi des issues de céréales et d'autres matières, graisses ou autres, qui rentrent en plus dans la méthanisation, ce qui permet de gonfler les valeurs d'unités fertilisantes sortantes du méthaniseur. Et donc on a un rapport gagnant de 20% supplémentaire pour les adhérents de la méthanisation. Adeline Aumont, que pouvons-nous retenir de ce que nous avons vu précédemment ? Au final, nous pouvons être rassurés puisqu'on a vu que la méthanisation conserve d'une part la partie de la matière organique qui est stable et d'autre part une petite partie de la matière organique labile pour l'entretien de la faune du sol. D'autre part, on voit qu'avec l'incorporation de cultures intermédiaires dans l'assolement, dans les pratiques des agriculteurs pour la méthanisation, ça apporte aussi des bienfaits pour les sols. Enfin, l'apport de déchets extérieurs à la méthanisation peut augmenter le stock de matières organiques à gérer. Pour aller plus loin, quand on s'intéresse à la matière organique, il faut aussi regarder globalement. Ce n'est pas le seul levier, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, par exemple les pratiques culturales, l'agriculture de conservation, les techniques sans labours, mais aussi l'intégration légumineuse ou prairie dans l'assolement, qui peuvent avoir des impacts plus importants sur la qualité des sols. Sous-titrage Société Radio-Canada